en termes d'érosion on est assez even puisque bah c'est des érosions à 13% tromblons x2 miaouche x2 ça va être ça peut-être dac boomerang vu que la map est assez grande ça peut être un roublard air Après ça peut être beau jeu roublard explosion aussi mais roublard explosion contre fika et neutrophes j'ai vraiment la flemme parce que c'est trop dur à setup tu vas te faire counter avec des retraites des corruptions ou triple cadre en feu ça c'est pas un beau jeu mais c'est sûrement nécessaire mais on s'est peut-être fait avoir puisque Bon ça sera quand même utile dans tous les cas mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop parti sur des dégâts distance pour thunder puisque là on est plutôt sur du fika retrait classique 12-6-6 il assiste de portée normalement et neutrophes air à bouclier elizel et écaflip feu qui va éroder directement On va éroder le xélor je suppose voilà Oh les dégâts, je vais mettre les évaluations de sort je les avais enlevé parce que je jouais avant voilà nickel Il peut se permettre de s'exposer et rejeter le tourin en soit Puisqu'il n'y a pas d'érosion directement en retour Là il peut ramener l'écaflip dans le camp adverse mais le fika il pourra il pourra venir avec un renfort justement pour ça que le tourin est assez smart de thunder C'est que là on a vraiment un fika qui va être très très relou avec ce renfort qui va pouvoir venir directement taper La très bonne frappe pour faire les deux états téléfrag et poser le cadran voilà le cadran Évidemment c'est un xor qui joue quoi d'ailleurs les gars c'est quoi c'est du xélerade ça je sais même pas non il a des dégâts non Je sais pas trop 20 écrites 20 répoux c'est du mode terre non mode terre un peu tanky je dirais On verra on verra on verra il y a un sablier qui est parti après est-ce qu'il n'est pas en retrait quand même il a mis un sablier à moins 2 là 106 dégâts au sablier Je sais pas vraiment je t'avoue Il va pouvoir poser les bennes sur le xéler directement on joue très agro pour thunder Et nos cadres en feu qui vont pas, bon ouais comme je disais c'est quand même utile rien que là il s'est déjà pris deux mi-aouches à distance Là il va encore se prendre un truc à distance Donc en vrai ça reste utile Ça reste utile C'est clairement pas gaspillé quoi juste une fois plus tard dans la game on va peut-être prendre beaucoup de dégâts mêlés Et on va peut-être voir répondre à l'érosion là On a un roublard terre-air et j'ai peur un petit peu Que ça flop dans le sens où terre-air il voulait peut-être essayer de poser un peu son jeu d'invocation Enfin son jeu de bombe Ouais c'est ça là il veut garder ses bombes vivantes Et que du coup là vu que ça rush en face ils auront pas le temps de proposer leur jeu On va se rattacher Avec le cadran qui est ici pour évidemment essayer de ramener quelqu'un Donc on va bien baser la game sur du roublard explosion et non sur de l'érosion On va pas jouer en mode spamming dag boomerang Donc ça c'est beaucoup plus risqué comme gameplay C'est plus spectaculaire mais ça peut flop En gros si on perd les bombes bon il n'y a plus grand chose Après en vrai rien ne l'empêche de mettre des dag boomerang prochain tour Mais c'est à dire qu'on aura du retard sur l'érosion là On termine devant le Xelor avec le roublard pour pas se prendre de dégâts Il y a une ligne de vue là sur le roublard actuellement Petit flex de ligne de vue pour les neutrophes Voilà il nous montre qu'il connait, il a révisé Très bien on va juste taper sur ce roublard Bon c'est pas le tour le plus impactant du monde on va pas se mentir Il a juste retiré deux paires en gros ce qui est quand même bien On a Ragacio Est-ce qu'il va pas repartir en mode placement là Ragacio qui joue au mode feu je l'ai peut-être pas dit Mais hypermache feu, marteau possédé, roublard terre air et Xelor Xelor je suis pas encore sûr de ce qu'il joue Honnêtement je sais pas ça peut être du retrait Ça peut être un peu de dégâts aussi on verra peut-être au retrait On va vite le découvrir de toute façon avec le prochain tour Ragacio normalement c'est un bouclier Voilà ce que j'allais dire pardon pas bouclier justement C'est un gardien élémentaire en joueur C'est un gardien élémentaire en joueur Il va faire des combinaisons carrément Avec une combinaison qui va pas passer du tout je crois On a tout esquivé Pourquoi on a poussé le Xelor les gars j'ai pas trop suivi ça par contre On a mis une météore c'est ça Ouais météore pourquoi avoir poussé le Xelor Peut-être pour éviter des zones ou un truc comme ça Je sais pas vraiment Peut-être pour faire une fuite je sais pas Non il a pas de fuite Peut-être pour faire un move Rambo Ah en mode ITP là Ah c'est peut-être pour ça Il veut TP là Ouais je pense que c'est pour ça Je pense que le persap a vu juste Il veut TP instant Ouais il va le décaler il l'a vu Après il pourra peut-être rollback Non je sais pas En fait il voulait TP là Rembobinage et se barrer pour mettre le Fikir en map Mais ça a été annulé Je pense que c'est ça Il choppe sa fuite aussi Je sais pas Est-ce que c'était ça au poche Je suis même pas sûr en vrai Mais il y a moyen Parce que le gardien était quand même placé là C'était peut-être pas le hasard quoi Tu vois il va essayer de le faire quand même je crois Il va le TP là-bas non Je sais pas j'ai l'impression Est-ce qu'il peut On réfléchit On réfléchit Faut pas bégayer Ouais 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 Encore plein de PA Ouais il a trop de PA Il va pouvoir tout utiliser là On va re-TP là-bas D-Synchro Mais qu'est-ce que c'est que ce move là Qu'est-ce qu'ils font frère Rembo On va reculer tout le monde Ok on recule un petit peu le Fikir Un petit peu l'Eutrof Après bon le Fikir peut revenir avec renfort quand même L'Eutrof c'est pas mal Est-ce qu'il y a un counter avec la D-Synchro dans le glyphe Ce qui fait que ça va reculer le Fika Ah ça ça me plaît Ok ça c'est 200 de QI Bien ce qu'il me semblait D-Synchro dans le glyphe Ce qui fait que s'il y a un fort dedans Ça recule le Fika Et du coup il est un peu baisé Il est un peu baisé Parce que là bon bah C'est pas mal Attends mais par contre En vrai En vrai c'est très stylé Mais frère Il a investi frère Il a développé une usine Pour faire ça Est-ce que c'est vraiment rentable En vrai pour le spectacle C'est vraiment stylé Mais frérot Il Et des années d'études Pour faire un move comme ça En vrai il est cool C'est pas le move de l'air C'est très stylé Mais c'est pas le truc le plus utile du monde En vrai ça reste pas mal Il est pas dans le gravita et tout Le roublard qui va être dans le gravita Il est par contre Le gravita qui est le sort Le plus important de la game Je pense avec la retraite Et malheureusement Le Comment t'appelles ce sort Instabilité temporelle N'est pas dans le roublard Donc le gravita est bien placé Evidemment Il devrait mettre Détac boomerang Et rôde en vrai frère Et rôde l'écart Voilà Et rôde au calme Au moins on tapera pas dans le vide Il est quand même Avec pas mal d'agilité Il peut sortir un petit peu du truc Tu vois ça va en vrai Tu vois il peut sortir Mettre une bombe même Voilà C'est pas mal Là c'est clairement acceptable Il peut se barrer un petit peu Intéressant Intéressant ce début de game Ça propose du gameplay Avec un tour de XL en 200 de QI Mais On dirait C'est un peu un tour cosmétique Quand même quoi On verra On verra la suite Mais Très stylé Mais C'est un peu tout moche Mais j'ai bien aimé J'ai bien aimé Il s'est pris la tête Parce qu'il fallait faire des bails Des synchros Avec l'installat Temporel Il a prévu le renfort Et on va pouvoir taper Est-ce que le roublard a hérodé J'ai pas suivi ça Pour le coup Ouais il est hérodé Le roublard a hérodé Il s'était mangé des miaouches 4100 vita max On va aller tacler Lupermage dans le gravita C'est très bien joué Parce qu'il avait 19 PA Putain le piège élémentaire Qui n'existe plus Les gars je suis abattu quoi Piège élème N'existe plus Là c'est vrai que ça ruine Complètement le tour du permage Qui aurait pu atomiser Les kflips Là il va devoir taper Un petit peu à distance Taper les neutrophes C'est un peu triste Gravitant on l'a dit C'est le truc relou Notre compo Parce qu'en fait Les sortes protection du Fekin On s'en fout complet Il est obligé de faire un drain Pour essayer de gagner de la fuite C'est bien joué Ouais il va gagner un maximum de fuite Combinaison Ouais mais même avec un drain Il a pas assez de fuite On fait un maximum de combinaison Pour booster le gardien Qu'est-ce que je voulais dire Ouais voilà Les sortes protection du Fekin On s'en fout un peu On a trop de debuff Par contre gravita Ça on peut pas le debuff Ça on peut pas y faire grand chose Donc c'est le truc relou Le gravita Après on tient le rythme En termes d'érosion Regardez 4125 points de vie max 4145 points de vie max On est clairement even En termes de vie à max Sachant que côté scaling On peut un peu dire qu'on scale Dans le sens où on a une synchro Et on a des bombes Et si ça Ça se fait pas clean C'est clairement l'une des forces De notre composition Puisque on le sait très bien Les bombes du roublard Ça peut vite devenir un enfer Pareil pour la synchro On va peut-être même essayer De les clean D'ailleurs c'est pas impossible Il a une zone langrapeuse Là par exemple Est-ce que la bombe va tomber C'est la bombe Et elle meurt C'est sûr 2 crit Comme on a de la réussite Et du coup Natsu qui doit jouer En mode raid Je suppose qu'il a fait Des tours full placement Je pense pas qu'il tape vraiment On va sûrement perdre notre bombe On va sûrement perdre la bombe Là qui est dans l'état 6 C'est un peu dommage Ouais l'Ekafib Qui a lâché 2 crit À coup de la fortune Si j'ai pas de conneries Ouais c'est ça C'est un peu normal Donc là Genre de tour d'exer J'avoue que c'est un peu compliqué Il y a tout le monde qui est dans le gravita Qu'est-ce qu'il fait Ouais il Ouais tacler le Fekka Je pense que c'est bien C'est bien Fekka au retrait Très bien On fait un maximum de retrait On va pas tacler le Fekka Dans le gravita D'accord ok On aurait peut-être pu Ah il voulait pas être gêné Pour le prochain tour Je peux comprendre En vrai prochain tour Il aurait été pas mal handicapé Donc c'est pas mal Et on a un Roblar Qui fait un petit peu peur Mine de rien Parce que là il est plus dans le gravita Il a beaucoup de PA Et il y a des bombes Qui sont assez correctes Si le Fekka n'arrive pas à tuer Cette bombe En vrai en vrai c'est un peu compliqué Est-ce que c'est pas déjà un kill Nos trolls Si le Fekka n'arrive pas à tuer Après il va peut-être Le protéger un petit peu Il va quand même réussir à tuer Apparemment avec torpeur Ouh ça passe C'était chaud Mais ça lui a pris de son tour Oh il y a du rig dans cette game C'est une bonne game pour l'instant Même Parce que même là S'il tue la bombe En vrai on a quand même C'est quand même nous Qui avons l'avantage je trouve Puisque là il reste une bombe Dans l'état 3 Le Fekka il a passé son tour entier Pour faire ça Et aussi il y a un truc Il faut pas oublier C'est que le prochain tour Le gravita il part Et quand il y aura plus de gravita C'est l'une des plus grosses forces De cette équipe Thunder On pourra jouer pendant 3-4 tours Sans gravita Et ça va être beaucoup moins Chiant pour nous Parce qu'on l'a vu Du premier match Qui s'est fait couteur Par le gravita le tour précédent Vous pouvez pas y faire grand chose Double mousquet Est-ce qu'on fait tout péter Maintenant je pense pas On va essayer de remettre Un petit peu de protection Encore plein de PA On va se protéger un petit peu Alors on a passé Avec quelques PA C'est un peu dommage J'aurais peut-être pu lâcher Un petit spell en plus Genre une bombe collante Ou K-Wat Je sais pas n'importe On a passé avec 4 PA Si j'ai pas de conneries Ou au moins 3 Mais j'ai pas bien vu Mais au moins 3 je crois Peut-être 4 C'est un peu dommage C'est un peu dommage C'est pas grave J'avoue que je sais pas trop Ce qu'il pouvait faire Balancer une oblitération Random à la limite Et il y a une autre off Qui se retrouve taclée Dans ce gravita Mine de rien Puisqu'on lui a fait Des combinaisons élémentaires Malus de fuite On avait anticipé ça On va éliminer cette bombe Mais encore une fois Ça coûte beaucoup de PA Dis-toi C'est même pas dit qu'il tue Ça dépend du jet qu'il fait Ouais Il tue pas Il a pas fait un bon jet Bon Ragacio Qui est toujours gêné Dans ce gravita Par contre le gardien élémentaire Il est bien big Un gardien élémentaire Qui va nous accompagner Dans la game Et ça là-ci La force de notre compo Synchro Gardien élème Cadran Il y a trop en fait Il y a trop de trucs A s'occuper Et là mine de rien Je suis sûr que ce gardien élémentaire Ça va être Une source de dégâts Majeur de haute composition On va lâcher un debuff Je crois Je crois qu'on lâche un debuff là Il avait un rempart Effectivement Roux de la fortune aussi On va debuff l'érosion par contre On va poser un debuff Sur l'unitrophes également Et on va Voilà On va debuff On a même mis un malus portus Sur l'unitrophes Ça m'est bien Après on se fallait peut-être Pas taper avec la rack Pour la rotation de l'ivoire Bon c'est un détail C'est pas grave On va tuer cette bombe On a encore taclé dans le gravita Pour l'écaflip Il a lancé l'âge d'or L'unitrophes il l'a mis sur qui en vrai J'ai pas rêvé Il a bien mis l'âge d'or A un moment non L'âge d'or sur l'éca Ah mais il s'est fait debuff l'âge d'or Ça se debuff Putain je savais pas ça On apprend les trucs tous les jours Ragacio Très malin Il vient de debuff l'âge d'or Qui est censé mettre l'état intaclable Sur l'écaflip Et du coup il se retrouve taclé Dans le gravita une nouvelle fois Attention à Natsu Qui perd quelques points de vie C'est pas à la fin du monde Franchement ça va Je pense que Natsu Doit juste refaire du retrait Sur le Feka en vrai Limite il TP avec la bombe C'est pas trop mal je pense TP avec la bombe Il fait du rette Et puis voilà Je pense que c'est le tour Qu'il faut faire Ouais ça a l'air d'être ça TP avec la bombe Pourquoi pas remettre le cadran C'est même pas déconnant En vrai voilà Remettre le cadran Une des synchro Non je sais pas trop ce qu'il va faire Sur la fin du tour Petriff Ralentissement Et un autre ralentissement Un peu dommage De pas pouvoir poser l'ébène En plus je crois qu'il pouvait Peut-être se démerder Pour le poser Bon c'est pas très grave 8 PA Pour le Feka Il n'a pas l'air d'être taclé Beaucoup de filtre pour ce Feka Puisqu'on joue en office ébène Avec des items pandamonium Comment ça s'appelle La tentation Qui donne de l'agile Chapeau Poulpi Je sais pas quoi là La panneau 8 PA pour le Feka Il n'y a plus de gravita C'est peut-être autre moment là On a une synchro 600% Il y a l'égide qui vient Evidemment Très bien Très bien Oh le cadran Il a donné les PA à l'équipe C'est ça ? Ouais le cadran Il donne quand même les PA au roublard Actuellement C'est pas trop mal 15 PA pour le roublard Alors qu'est-ce qu'il peut faire Les tours sont compliquées quand même Qu'est-ce qu'il peut nous proposer de beau On a peut-être un move roublabotte Est-ce que c'est un move roublabotte Pour taper Ou juste pour ormap quelqu'un Ah peut-être pour tenter un truc Sur l'inutroph Apparemment Ouh là Ouh là là L'inutroph qui va essayer De se manger dans tourloupe Mousquet en tourloupe La boum qui pousse Est-ce que ça peut passer ? Je suis pas sûr que ça passe Mais ça va mettre Un gros coup de pression Il a pas beaucoup de raise En vrai Il a pas beaucoup de raise Est-ce que roublard est si broken que ça ? L'ébène L'ébène de ragation Qui va tuer L'ébène de ragation Et cookie On a mal parlé Mais regardez Un tour comme ça banal Il sort de n'importe où Bim 5 kills Tour 4 L'explosion du roublard Et on a proposé le beau jeu Dans cette game Franchement Solary Masterclass Parce que La compo On aurait pu la jouer différemment Faut bien comprendre Qu'on aurait pu jouer en mode Juste spamming érosion banale Là non On attend la fin du gravita Et ça part en one turn Avec un très bon tour de cookie Vraiment parfait Et l'ébène De notre hypermache Qui vient faire le kill Donc non C'est vraiment focus Pour aller éliminer ça Faut faire attention Effectivement Au dernier souffle Il faut pas non plus Relâcher la pression Puisque Il y a encore Le malus de point de vie Du dernier souffle Qui n'est plus débuffable En plus Donc il faut jouer safe Pendant deux tours Récupérer les points de vie De notre roublard Et ensuite Ça sera gagné Mais la bonne nouvelle C'est qu'encore une fois La compo est vraiment trop bien Parce qu'encore une fois Il y a la synchro Il y a le gardien Ça c'est fort Regardez là Voilà donc ils vont concéder Carrément Et c'est un gros stomp Pour cette première game Enfin gros stomp C'était quand même maîtrisé En vrai Et Cookie Qui a trouvé l'ouverture Cookie Une ouverture Un kill directement Pourtant faut maîtriser Parce que là Si tu fais un flop Ou quoi Ça part mal